Bonjour tout le monde, bienvenue, je suis ravie de vous retrouver pour notre live créatif du mercredi après-midi, comment allez-vous aujourd'hui ? Quel bonheur de vous retrouver en ce mercredi après-midi ! Coucou ! J'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on ne s'est pas retrouvés en live ensemble, ah la 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 la, alors ? Je vois que certains, certaines d'entre vous sont connectés, la synchronisation va forcément réussir à se faire, bonjour Nathalie, comment ça va ? Ça y est, je vous vois arriver, les commentaires commencent à arriver, je suis très très contente de vous retrouver, bonjour Marianne, tous mes voeux également et mon dos ça va pour l'instant. Pour l'instant ça tient, merci beaucoup. Coucou Cécilia, bonjour Sandrine, Monique, Geneviève, meilleur voeu Geneviève, c'est gentil. Sandrine, bon courage pour le boulot. Bonjour Fabienne, comment ça va ? Coucou Céline, super, je suis très très contente de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que tout le monde va bien. Bonjour Marie-Dominie, coucou Laurence, coucou ma Sandrine, j'espère que la rentrée s'est bien passée pour tout le monde. Voilà, ça y est, c'est reparti pour un tour. Coucou Ingrid, bonjour ma routine. Alors j'ai vu que là pendant que j'étais en train de préparer, j'ai quelques messages, ne vous inquiétez pas, je vais vous répondre juste après le live, là j'avais pas le temps, tant que tout se mette en place, c'était un petit peu long, mais ne vous inquiétez pas. Coucou Camille, ça va ? Meilleur voeu Camille, meilleur voeu Marie-Dominie, c'est gentil. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, les filles, vous m'avez envoyé des messages, il n'y a pas de soucis, je vais y répondre tout à l'heure. Je les ai bien eues, pas de soucis, d'accord ? Alors, tout d'abord, bienvenue à celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis très très heureuse de vous retrouver, comme chaque semaine à 14h sur la page Harmonie Scrap, on se retrouve pour un moment de partage, pour un live créatif. Bonjour Luison, coucou Émilie ! Et j'en suis ravie pour, donc je suis Harmonie Marais, je suis démonstratrice chez Stampin' Up depuis un an, et premier live de l'année, ouais ! Bonjour Aude ! Et voilà, et on va continuer comme ça sur cette lancée avec grand grand plaisir. Je regarde en même temps vos commentaires. Donc, plein de choses, plein plein de choses avec ce début d'année. Bonjour Marie-Thérèse, coucou Pauline, coucou Laurence, je vais essayer, je vais peut-être pas avoir, je suis désolée si je zappe du monde, je suis, coucou Laurence, oui ils ne sont pas arrêtés mes lives du tout, j'ai continué tout le temps, chaque semaine, je n'en ai pas loupé pour l'instant. Coucou Christelle ! Hello Jocelyne ! Bonjour Nad ! Allez, on avance ! D'abord, merci beaucoup à toutes et tous d'être là, coucou Cerise, merci d'être si nombreux cet après-midi, j'ai beaucoup de chance, je suis trop contente. On se retrouve aujourd'hui, donc, pour réaliser un simple calendrier 2021, voilà. Vous allez voir, c'est une création toute simple, qui va nous permettre de nous éclater, en fait, sur la déco, tout simplement. Donc là, je voulais proposer une présentation avec une collection, Colline d'Hortensia, qui fait partie du nouveau mini-catalogue. Et aujourd'hui, je vais travailler avec la collection Fleurs des Beaux-Arts, qui est juste magnifique, et voilà, c'est une de mes collections chouchous de ce mini-catalogue. Bonne année, Corinne ! Alors, je vous le montre, voilà, donc, un calendrier chevalet, trois plis à faire, un, deux, trois, ouais, quatre plis. Quatre plis à faire, donc vraiment, la structure, elle est hyper simple. Du coup, on peut en faire plusieurs, du coup, moi, les enfants m'en ont demandé, moi, j'en veux un. Ah oui, moi aussi, j'en veux un. Donc voilà, on va s'amuser à en faire d'autres. Donc, vous allez voir, tout simple. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu, j'ai mis à dispo, donc, tout simplement, le fichier PDF que j'ai utilisé pour le calendrier. Il fallait juste le découper. Après, libre à vous d'en créer un nouveau, si ça vous dit aussi, vous pouvez tout à fait le faire vous-même, ou en télécharger une autre version, aucun souci, d'accord ? Donc ça, c'est celui que je vais que j'ai utilisé, donc, pour vous présenter l'événement du live aujourd'hui. Avant que je retourne la caméra, je voulais vous rappeler, donc, qu'on a débuté, il y a la période de la celebration. Voilà, donc c'est la grande fête de l'année, de ce début d'année avec Stampin' Up. Donc, plein d'avantages, en fait, que vous soyez clientes ou, pourquoi pas, futures démonstratrices. Je fais un petit coucou, d'ailleurs, à ma chère Karel, qui est ma nouvelle filleule. Voilà, donc je lui souhaite la bienvenue auprès de tout le monde dans l'équipe. Enfin, et puis, voilà, donc si jamais ça vous tente, si l'aventure vous tente, pas de souci. On peut en discuter ensemble, j'ai déjà donné plein d'infos, il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube, si ça vous dit. Donc, il ne faut pas hésiter. Pour celles qui m'ont commandé, donc, les kits échantillons, donc, de papier, ruban, embellissement, ils sont en cours. Voilà, donc, certains sont presque prêts. Bon, j'attends la fin de ma commande pour pouvoir les finaliser. Et si tout va bien, ils devraient partir la semaine prochaine. D'accord ? Voilà, plein d'infos. Pour ça, je vous invite tout simplement à aller vous rendre sur mon blog, en fait, harmonyscrap.fr. Et du coup, vous verrez, il y a plein d'articles qui pourront, dans lesquels vous trouverez toutes les infos dont vous avez besoin. Voilà, voilà. Bien, alors, je vous propose que je retourne, donc, ma caméra et que nous démarrions, donc, ce projet créatif. C'est parti. Alors, je vais décaler ma souris pour ne pas dans le champ. Voilà. Donc, ce fameux calendrier, vous allez voir, il est très simple. Comme je vous le disais, donc, simplement, quelques plis à faire ici, ce qui va nous permettre de nous focaliser tout simplement sur la déco et de mettre en valeur, donc, nos papiers design, nos découpes. Vraiment, voilà. Il y a de quoi s'amuser avec quelque chose de simple et du scrap avec plaisir, quoi, voilà. Cerise, oui, c'est encore possible de commander un kit échantillon. Il n'y a pas de souci. Avec plaisir. Ils sont toujours en dispo, ouais. Pas de problème. Je vais décaler un petit peu les dates parce que c'est vrai qu'il y en a quelques-unes qui hésitaient. Du coup, oui, oui. Je le mets encore en dispo. Il n'y a pas de souci. Alors, est-ce que j'ai un truc ? J'ai l'impression que j'ai une de mes caméras qui bug. Alors, je suis en arrêt dessus. Bougez pas. Hop. Moi, du coup, vous ne voyez plus ma tête. Cerise, il n'y a pas de souci. Pas de souci. On voit ça après live sans problème. Alors, je vais juste voir si je peux remettre du coup ma tête. Parce que du coup, d'après ce que j'ai compris, j'étais en arrêt sur image. Alors, est-ce que ça va le faire pendant que je suis connectée ? Non. Bon, alors écoutez, du coup, je suis désolée, vous n'aurez pas ma tête là, ici. Mais ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que vous ayez, donc, que vous ayez la démonstration, donc, des, comment dirais-je, des plis, etc. Puis, je remettrai ma tête à la fin. Voilà. On ne va pas s'agacer pour ça. N'est-ce pas ? Hop. Voilà. C'est en bug. Mais je ne sais pas pourquoi. Surtout que mon gilet, je ne l'ai pas. C'est une vieille image. Bon. Alors, pour ce qui est du papier dont vous aviez besoin pour cette réalisation très simple. Il vous fallait une feuille de papier uni au format A4. Alors, je ne sais pas si l'image est bien rendue, la couleur est bien rendue, mais bon. C'est du flamant fougu, celui-ci. Voilà. C'est une collection, c'est un papier uni qui va avec la collection des Beaux-Arts, bien sûr, qui s'adapte. Donc, une feuille de papier A4 uni. Et il vous fallait également un morceau de papier design de 20,5 par 9,5. D'accord ? Donc, celui que j'ai ici qui va venir décorer notre calendrier, tout simplement. Et un autre morceau de papier uni qui faisait 7,5 par 7,5. D'accord ? Et lui, il va servir, en fait, de support. C'est là qu'on va venir coller notre calendrier. Voilà. Alors, c'est parti. Nous allons démarrer nos plis. Je vais prendre ça tout de suite. Je suis en train de réaliser qu'on va pas agrafer mon calendrier. Alors, je vais le faire tout de suite. Comme ça, ça sera fait. Ça m'évitera d'oublier. Donc, on les met, évidemment, dans l'ordre de chaque mois. Hop. Une agrafe de chaque côté. Et ça sera bon. Il n'y aura plus qu'à le coller. Alors, je mets mon morceau de papier design de côté pour l'instant. Coucou Sandrine, comment es-tu aujourd'hui ? Hop, voilà. Et donc, l'autre morceau de papier design, le 7,5 par 7,5. Coucou Brigitte. Hop. Hop là, que je ne retrouve pas. Donc, tout simplement, voilà, je vais le couper. Alors, pour ne rien vous cacher, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon deuxième fils qui a 4 ans. Et donc, nous lui avons fait une super surprise aujourd'hui. Du coup, c'était un petit peu la course ce midi. Alors, le papier unique, la feuille à casque, nous allons la mettre à l'horizontale, donc sur le coup de papier, d'accord ? Et nous allons venir lui faire les plis. Bonjour Marlène, bienvenue. Le premier pli est à 10 cm du bord. Hop. On vient faire le premier pli, comme ceci, à 10 cm. Ensuite, à 20. Hop. Voilà, 10, 20, tout simplement. Coucou Muriel, comment ça va ? Bonjour Dominique. Le troisième à 24. Donc, 10, 20, 24. Ensuite, hop. Voilà. Et le dernier à 28. Hop. Voilà. Donc, je répète, 10 cm, 20 cm, 24 et 28. Flo, beaucoup courage pour le travail. Je pense fort à toi. Voilà. L'essentiel de nos plis sont terminés. Vous voyez, rien de compliqué. Voilà. Maintenant, on va pouvoir s'amuser avec la déco. Bonjour Patricia. Merci Sandrine. Je vais mettre mon cycle d'un côté. Voilà. Donc là, tout simplement, on commence à pré-marquer nos plis. Hop. Voilà. Il faudra donc vous munir de double face ou de colle pour faire tenir notre structure. Voilà. On passe à l'intérieur. Hop. On marque correctement les plis. Voilà. Et donc, vous voyez, on a les deux grandes parties là, comme ça. Voilà. Ensuite, celui-là rentre à l'intérieur. Et celui-là vers l'intérieur aussi. Et on va venir le coller comme ceci. Vous voyez, ça va vous donner ça. Ça va ? C'est bon pour vous ? Bonjour Rachel. Comment ça va ? Ok ? Donc ici, nous viendrons mettre la colle ou le double face pour faire tenir notre structure. Et du coup, voilà. On aura donc la base de notre calendrier. Mais nous n'allons pas coller tout de suite. On va d'abord s'occuper de la déco. D'accord ? Et on terminera tout simplement par l'assemblage de ce calendrier. D'accord ? Donc, je vous remontre les plis. Ok ? Vous avez le 10, le 20, le 24, le 28. Donc, le 10 à l'intérieur, le 20 également, le 24 à l'opposé et le 28 vers le bas. Ça vous donne ça. Ok ? Voilà. On a fait vraiment la base du truc. Alors, ensuite, on fait attention donc au sens de notre calendrier. Donc, par principe, je vais donc mettre ici, ça sera l'arrière. D'accord ? Donc, je vais venir tout simplement venir coller ici mon papier design. Cette couleur-là, oui, ça ne rend pas très bien. Ce rose-là, c'est le flamant fouguet. Fougue, pardon. Sandrine, d'accord ? Pas de souci pour le replay. Ça marche. Voilà. Donc, flamant fouguet. Et donc, comme je vous disais, je vais utiliser la magnifique collection Fleurs des Beaux-Arts. Je vais vous montrer. Je vais utiliser le support que j'ai utilisé donc pour les portes ouvertes pendant les vacances. Voilà. Vous avez ici l'essentiel des papiers design de cette collection. Donc, vraiment, quelqu'un me disait, on dirait une expo de peinture et je suis bien d'accord. C'est vraiment superbe. Je vais vous l'approcher un petit peu. Vous avez vu ses couleurs. On voit vraiment les coups de pinceau à la taloche et tout. C'est vraiment magnifique. Et puis donc, ici en dessous, c'est le bilan, ce qu'il y a comme couleur unie, coordonnée avec ce magnifique papier design de Fleurs des Beaux-Arts. Et donc, je vais utiliser donc ce papier design. Et en l'occurrence, je vais prendre celui-ci qui est vraiment très, très beau. Regardez. On a vraiment l'impression d'avoir découpé une toile de peintre. Ce papier viendra se mettre ici. Je vous en rappelle la mesure du papier design. 20,5 par 9,5. Voilà. Regardez. Vous voyez la magie de Stampin' Up avec la coordination des couleurs. Alors, peut-être que le retour à l'image n'est pas forcément nickel, nickel, mais quand même, ça vous laisse imaginer quand même que vraiment, ça va super bien ensemble. Vous avez vu. Donc, tout simplement, ce morceau de papier design va venir sur l'avant de notre calendrier comme ceci. Et puis, du coup, on va s'attirer un petit peu à la déco supplémentaire. Donc, ici. Ensuite, j'ai découpé. Donc, vous avez vu dans le premier. Là, voilà. J'ai découpé ici ce superbe cadre avec un set de poinçons qui, lui, fait partie d'une collection du catalogue annuel que je cherche et qui est évidemment sous mon nez. Voilà, celui-ci. Poinçons cadres décoratifs. Et du coup, vous avez plein de sortes de cadres très, très jolis qui est magnifiques. Donc, celui-là, il est dans le catalogue annuel. Donc, je l'ai découpé toujours dans le blanc pour qu'il ressorte bien. Et évidemment, j'ai redécoupé donc les chiffres. Ici, je vous l'ai montré. Hop, je les ai préparés. Voilà. Donc, j'ai découpé mon 2021, bien sûr, que j'ai découpé dans de la mousse 3D et ensuite une deuxième fois dans mon flamand fouilleux pour qu'il y ait une bonne coordination des couleurs. Voilà. Donc, ça donne un effet 3D, en fait, à mes chiffres. Et je vais venir, donc, bien sûr, les coller. Hop, ici, sur mon cadre décoratif. Hop. Et vous voyez, sur le blanc, ça va super bien ressortir. Ça va être nickel. Ensuite, bien, je vais simplement venir coller mon calendrier sur mon petit papier ici. Si vous ne voulez pas laisser ce morceau nu, là, comme ça, nu, vous pouvez très, très bien faire des tamponnages dessus, par exemple. Vous pouvez le personnaliser à votre guise. Le principe de mes lives, en fait, je trouve que c'est intéressant pour ça. C'est, je vous donne une base, d'accord ? Je vous donne une technique par rapport aux plis, aux découpes, etc. Je vous donne de l'inspiration par rapport aux papiers, aux découpes. Et moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est que vous puissiez travailler votre imagination, votre créativité. Donc, voilà, vous pouvez modifier absolument tout ce que je vous propose. Faites-vous plaisir. Vraiment, laissez parler votre imagination et votre créativité. C'est vraiment ça qui est sympa. Donc, ici, je vais venir coller, donc, mon calendrier avec du double face que je vais simplement venir poser ici. Et puis, j'avais sous la main un morceau, un petit bloc de mini post-it, voilà, qui va venir en dessous. Les couleurs sont à peu près identiques, hein, on ne va pas chipoter. Mais c'est vrai que là, par contre, des post-it, c'est un final, ils ne les font pas encore. Mais bon, bonjour Nadine, comment ça va ? Coucou Béatrice. Donc, voilà, donc on vient coller ici, ça va venir ici. Et puis, ici, donc, soit vous avez des découpes, soit vous les écrivez aussi, par exemple, à la main, ou vous les imprimez, c'est possible aussi. Et puis, ici, je vais remplacer, donc, ce magnifique Hortensia. Voilà, vous voyez, donc, la découpe. D'ailleurs, ça me fait penser que je vais vous montrer les papiers de cette fameuse collection Collines d'Hortensia, qui, eux aussi, sont absolument magnifiques, bien sûr. Donc, là, on est dans les tons de violet, hein, c'est très, très fleuri, ça fait très printanis, bien sûr. Hop ! Voilà, donc ça, ce sont les papiers, donc, de la collection Collines d'Hortensia, pardon, excusez-moi. Donc, c'est vraiment des papiers très, très beaux également. Et donc, vous avez ici les papiers unis, qui sont coordonnés. Donc, c'est la collection que j'ai utilisée pour le premier projet. Et ici, donc, ça, c'est le lot de 7 de tampons et de poinçons, ici. Donc, ce sont les découpes, d'accord, que vous avez, donc, à l'échelle, sur du papier A4. C'est exactement la bonne taille. Donc, c'est avec cette découpe-là que j'ai, hop, tamponné et découpé mon Hortensia, qui est très, très beau. Voilà, donc, les contours avec celui-ci, la colorisation avec celui-ci, et idem pour les fleurs. Donc, vraiment une collection très, très complète. Voilà, et donc, pour remplacer mon Hortensia, ici, je vais utiliser, en fait, la fleur qui est dans la collection des Beaux-Arts, avec le tamponnage et la découpe, évidemment. Vous voyez ? Donc, ici, nous avons la fleur et ici, nous avons les feuilles. Donc, je vais d'abord le tamponner et ensuite, je vais le découper pour pouvoir la coller, donc, sur mon calendrier, ici. Voilà, en vous montrant une petite technique supplémentaire pour donner un petit coup de peps à cette fleur. Vous allez voir, ça va être très, très joli. Sandrine, oui, je peux envoyer un message privé ou un mail après. Oui, il faut m'écrire, hein, il ne faut pas hésiter à m'écrire ensuite. Hop. Donc, c'est parti, je vais tamponner ici et ici pour ensuite découper, puis je vais vous montrer une technique super sympa. Alors, hop, je collerai tout ça. Voilà, après, je vais prendre, donc, mes tampons. Voilà, ce sont des tampons transparents, comme ceci. Voilà, donc, je vais utiliser, donc, cette grosse fleur-là et les feuilles qui vont avec. Ah, ben là, tu comptes. Ça va, ma coco ? Comment tu te sens aujourd'hui ? Pas trop dur, le biceps ? Hop. Alors, je vais prendre mon papier. Et pour donner un petit peu de contraste, en fait, par rapport aux fleurs qui sont déjà sur mon papier design, je vais cette fois, hop, tamponner ma fleur dans le tomate. C'est une très, très jolie couleur. Voilà, hop, donc, tout simplement, je viens ici tamponner. Voilà. Donc, peu importe l'endroit, du coup, puisqu'on va la couper ensuite. Voilà. Donc, ça, c'est la première étape. C'est parfait, tout va bien. Ensuite, je vais tamponner, donc, mes feuilles. Là, je vais juste enlever l'excédent d'encre sur mon tampon, quand même, avec ma chame voisine. Voilà. Hop. Je vais déranger ça. Non, non, je ne suis pas maniaque. C'est juste que sinon, après, je ne me retrouve plus. Je vais mettre ça de côté, je vais vous montrer après. Hop. Et je vais venir prendre, ici, mes feuilles. Et donc, là, on peut se dire, mais quel verre va-t-on choisir ? Eh bien, tout simplement, on va se servir des couleurs qui sont proposées. Et donc, là, je vais utiliser le verre au litre. Alors, c'est parti. Hop. Je prends mon verre au litre, je lis tant que mes feuilles. Voilà. Tout simplement. On va laisser un petit peu de place pour pouvoir poser les coinçons ensuite. Hop. Voilà. Donc, ça, c'est fait aussi. Donc, vers le litre. Alors, je vais passer à la deuxième étape qui, donc, va être de la déco. Donc, je vais pour ça utiliser, hop, mes poinçons. Voilà. Donc, ici, les feuilles, bien sûr. Et ici, la fleur. Vous avez vu, tout à l'heure, quand je vous ai montré les découpes, vous avez le texte, ici. Vous avez l'ensemble des feuilles. Vous avez deux étiquettes un petit peu festonnées, ici. Et une plus petite fleur. Hop. Voilà. Alors, je vais prendre ça, je vais mettre ça dans ma machine de découpe. Hop. Un grand désespoir. Je n'ai pas encore reçu ma cute cut. Mais, je ne désespère pas. Ça va être le top. La mini machine, j'ai tellement, 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 tellement hâte de la recevoir. En attendant, je prends la branle. Alors, je vais essayer de ne pas tout faire tomber le matériel comme ça. Donc, je prends mon papier. Je prends mes poinçons. Vous allez voir, évidemment, ça tourne nickel. Voilà. Je viens poser mes poinçons. La fleur, la feuille. Nathalie, pas de souci. Bon courage. Hop. Voilà. On positionne bien. Déjà, rien que comme ça, je trouve que ces fleurs sont super belles. Vraiment, ça a été mon grand coup de cœur quand j'ai découvert le catalogue à On Stage. Vraiment, j'ai dit, oulala, c'est vraiment magnifique. Allez, hop, on passe ça dans la machine. On y va en douceur parce que sinon, je sens que ma caméra va voler. Hop. Hop. Et voilà, elle a bougé. Voilà. On sort les packs. Je remets ça là-bas. Et donc, je récupère mes découpes. Voilà. On s'est découpé. Nickel. Voilà. C'est bon. Alors ensuite, l'autre petite chose que je voulais vous montrer concerne la fleur. Donc, vous avez vu, il y a plusieurs tamponnages. Donc, vous avez vu, il y a plusieurs tamponnages. Et du coup, j'ai dit, je vais utiliser l'autre partie de la fleur. Et bien, je vais vous montrer pourquoi. Donc, c'est celle-ci. Vous voyez, elle n'est pas tout à fait complète. Et vous allez voir tout de suite pourquoi. Merci Marlène. C'est gentil. Donc, je vais mettre mes feuilles de côté. Je vais prendre mon brouillon. Et là, vous allez voir la magie de la chose. Je vais prendre ma Versamark. Je me retrouve avec un petit bouton. Hop. Je vais prendre ce qu'on appelle la poudre à chauffer collante. Je vais prendre cette petite merveille que sont les feuilles d'or. Attention, si jamais vous travaillez avec ça, pas de courant d'air. On ne tousse pas. On n'éternue pas. Et un morceau d'éponge pour pouvoir le travailler. Et je vais vous montrer comment faire. Alors, je vais venir tamponner donc ma fleur à la Versamark. Donc, on insiste bien. Voilà. On met bien de la Versamark. On vient ensuite positionner notre tampon sur la première fleur que nous avons faite. Fleur, pardon. Voilà. Pas besoin que ce soit de la science exacte. Hop. On vient déposer la Versamark sur la fleur. Voilà. Je la mets de côté. Ensuite, je viens faire verser la poudre chauffante. Collante. Elle est encore plus fine que la poudre à embosser blanche. Par contre, elle a une forte odeur. Ne vous inquiétez pas. C'est normal. Hop. Voilà. On fait tomber l'excédent comme ceci. Je la mets de côté. Je récupère évidemment tout de suite ma poudre. Pour celles qui font déjà de l'embrossage à chaud, vous connaissez l'histoire. Ça évite de tout renverser et d'en avoir partout. Voilà. Je garde quand même une brûlion. Je vais en avoir besoin après. On referme la poudre. Et en fait, on va utiliser le pistolet chauffant. Je reprends ici ma fleur. Et on va tout simplement venir chauffer ceci. Et vous allez voir, ça chauffe beaucoup plus vite que la poudre à embosser. Alors, je suis désolée pour le bruit. Je sèche ça rapidement. Je vais prendre la petite pince. Voilà. Et on vient chauffer la poudre. Vous allez voir. Regardez bien à l'image. Ça va chauffer très très vite. Et voilà. C'est déjà bon à être utilisé. Vous voyez, très rapide. L'utilisation en fait de cette poudre à chauffer collant, c'est pour venir... Je crois qu'il y a eu une coupure. Je crois qu'il y a eu une coupure, mais c'est bon, on doit être revenu. Alors, je disais, la poudre à chauffer collant qui chauffe très très vite et beaucoup plus que la poudre à embosser basique sert à venir... Coucou Patricia, pas de soucis. Ne vous inquiétez pas. Il y aura le replay. Sert à venir fixer en fait les feuilles d'or. Donc, je viens déposer mes feuilles d'or et je viens simplement les disperser sur ma fleur. Regardez-moi ça. Donc, vous voyez, quand je vous dis, quand vous travaillez avec ça, pas de courant derrière la face. Et sinon, ça vole partout. Hop. Et on n'éternue pas non plus. Et voilà. C'est pas magique tout ça ? Hop. On n'hésite pas à frotter. On en remet un petit peu. Qu'est-ce que vous en pensez de cette technique ? Alors là, c'est avec de la poudre chauffante. Coucou Béatrice. Alors, la poudre, bien sûr, c'est la poudre à chauffer collante. 156-110. Mais vous pouvez très, très bien utiliser ces feuilles d'or avec aussi du double face. Ça fonctionne très, très bien. Vous pouvez imaginer de faire un cadre avec du double face que vous collez simplement sur votre carte. soit sur des bords, soit en forme de triangle, par exemple. Dans des formes tout à fait aléatoires. Et vous venez, même principe, mais sans chauffer. Même principe, étaler vos feuilles d'or, en fait, avec la petite éponge. Et du coup, ça rend super bien. Coucou Lucille, comment vas-tu ? Dis donc, je suis étonnée de t'avoir là. Ça me fait plaisir. Donc, voilà. Du coup, vous avez vu cet effet doré sur cette fleur. C'est juste magnifique. Vraiment, c'est génial. Donc, voilà. Maintenant, on a fait l'essentiel de notre fleur. Donc, on va tout simplement, hop, venir monter notre calendrier et faire la déco. Voilà, voilà. C'est parti. Je range tout ça surtout très rapidement pour ne pas avoir de bêtises de fête. Coucou Cathy. Bon courage. Merci Marianne. Hop. Alors, je reprends tout mon petit bazar. Je mets tout à côté. Excusez-moi. Merci Fatou. Donc, on en revient à la déco de notre calendrier. Donc, je vais déjà commencer par coller mon papier design. Hop. Donc là, la colle suffira parfaitement. Comme ceci, on le met dans le bon sens. Là, il n'y a pas vraiment de sens. Donc, on ne s'est pas de soucis. Voilà. Coucou Claude. Ah bah, ça me fait plaisir Lucie. C'est cool. Donc, première étape, le papier design. Deuxième étape, je viens coller mon calendrier par l'arrière avec du double face sur le petit morceau de papier uni de 7,5 par 7,5. Un petit peu sur les agrafes comme ça, on s'assure que ça tient bien. Voilà. Ça, c'est bon. Alors, je prends mon Touche à tout et je retire donc la pellicule de mon double face. Alors, Laurence, ce n'est pas grave si tu n'as pas les poinçons, tu peux les dessiner. Tu peux les écrire, tu peux les imprimer et les découper ensuite. Il n'y a aucun souci. Il y a plein de techniques pour ça. Et puis sinon, tu peux tout à fait les commander. Ils sont toujours disponibles au catalogue annuel. Je viens coller mon petit calendrier. Donc, soit vous décidez de le mettre en plein centre parce que vous voulez mettre quelque chose en dessous ou un petit peu au-dessus si vous souhaitez ajouter la petite bande de post-it que je vais ajouter. Donc là, je vais prendre pareil un morceau de double face pour le coller par l'arrière. Je vais mettre juste en dessous de mon calendrier. Voilà, même principe, on enlève le copercule. Donc, vous voyez, je vous avais dit, trop en retard Claude. Ce n'est pas grave, ne t'inquiète pas. Bonjour Annie. Claude, il y aura le replay. Pas de souci. Pas de problème. Hop. Rien de compliqué, juste du plaisir avec la déco. Voilà, on peut imaginer de rajouter plein de choses. Vous pouvez aussi rajouter des photos par exemple. Au lieu de mettre par exemple, comme moi, je vais mettre le cadre ici. Rien ne vous empêche de mettre une petite photo avec une fleur à côté ou simplement la photo avec un papier uni et puis votre photo par-dessus par exemple. Il y a vraiment plein, plein de possibilités. C'est ça qui est super sympa. A partir du moment où vous avez la structure de belle, après vous êtes tranquille. Je viens coller mon 2021. Alors, je vais regarder juste. Hop. Voilà. Donc ça, je les avais pré-découpés avant pour gagner un petit peu de temps. Hop. Donc, tous mes chiffres étaient coupés en deux fois. Une fois dans la mousse 3D et une fois dans mon flamand fougueux. Et ensuite, j'ai juste collé donc mon flamand fougueux sur mes mousses 3D. Hop. Voilà. C'est assez minutieux comme petit travail là avec ces chiffres et tout ça. Hop. Voilà. Et je vais en mettre mon petit 1. à côté. Voilà. Donc ça, vous voyez, tout bête. Tout bête. Sur celui des hortensias ici. Alors, ça ne rend peut-être pas trop l'image. Si ça brille un peu. Ici, en fait, j'ai passé partout du pinceau à paillettes le Wink of Stellar. C'est un des trucs que j'adore. Voilà. Ça donne un petit peu de brillance. Je trouve que c'est super joli. Voilà. Donc, je le mets sur mes chiffres. Voilà. Ça va leur donner un petit peu de peps. Hop. Voilà. Des petites étoiles là. Un petit peu partout. Alors, Agnès, oui, dans l'événement, il y avait le lien, en fait, du calendrier. Et ça, tu vas le retrouver sur mon blog après le live. Et je pense que si tu remontes le fil des commentaires, Sandrine avait dû le proposer en début de live. Ah bah voilà. Tu l'as juste au-dessus. Merci, Annie. C'est gentil. Ok. Donc, du coup, vous voyez, ça donne un petit peu de brillant à mes chiffres. Ensuite, eh bien, je vais venir positionner donc ma fleur. C'est trop joli, j'adore. Voilà. Donc, elle va ressortir un petit peu. Je vais d'abord mettre ça. Voilà. Hop. Je vais venir coller donc mon calendrier avec le double face. Vous pouvez faire cette étape-là avant. Vous allez vous coller d'abord votre papier uni et ensuite. Merci, Aude. C'est gentil. Et venir coller ensuite le calendrier et les post-it. Ça peut être en deuxième plan. Hop. Comme ceci. Donc, vous voyez, on s'éclate à faire de la déco. On peut jouer avec nos papiers design, avec nos poinçons, nos embellissements, des photos. Ça peut être vraiment très, très différent. Hop. Voilà. Plus on veut aller vite pour décoller l'aupercule du double face et moins on y arrive. Ça vous fait pareil, j'imagine ? Alors, on essaye de poser ça à peu près droit quand même. Voilà. Donc, mon petit calendrier, c'est bon. Il est posé. Je vais le replier pour me donner un petit peu une idée du positionnement de la fleur. J'adore. Alors. Voilà. Donc, elle va dépasser un petit peu. Voilà. Je vais la mettre comme ceci. Ça va être nickel. Donc, je mets mon petit point de colle en haut de la tige des feuilles. Dans un premier temps. Voilà. Coucou Josette, comment ça va ? Voilà. Voilà. Vous avez vu ? Comme c'est joli. Ça brille et tout. Je trouve ça super. Je vais venir la positionner ici avec évidemment des dimensionnels pour lui donner un petit effet 3D. Donc, on fait attention quand on les pose à faire en sorte que ça ne tombe pas dans le vide. Non. Vous voyez ? Là, je vais avoir ma fleur. Donc, du coup, on fait attention. Je vais en mettre sur la feuille du bas. Voilà. Et comme ça, je vais pouvoir la poser. Comme ceci. Merci Marlène. C'est gentil. Coucou Christine. Avec la coquelicot. Ah oui, ça doit rendre super bien. autre fort à montrer. Voilà. Comme ce n'est pas destiné à être envoyé, il n'y a pas de souci sur le fait que ça dépasse. Et je vais venir ici coller mon cadre. Voilà. Vous avez vu comme c'est simple et rapide. Un petit peu de colle. Voilà. Voilà. Vous voyez l'intérêt de ne pas l'avoir monté tout de suite. Du coup, c'est plus facile de travailler à plat. Voilà. Et voilà. Hop. Merci Sylvie. C'est gentil. Voilà. Donc, maintenant, il ne nous reste plus qu'à assembler, donc, le calendrier. N'oubliez pas, ça, ça rentre à l'intérieur. Et je vais venir ici mettre ma bande de double face pour rejoindre. Hop. Et ça va venir comme ceci. Alors, c'est parti. Je vais venir mettre mon double face. Il est temps que ma commande arrive. Avant d'être en panne. Celui-là, il n'aime pas du tout. Il est trop rêve. Mais bon. C'est toujours mieux que de ne pas en avoir. Et voilà. Donc, on le ramasse comme ceci. Et donc, on va venir ici. On s'assure de plier, de coller le plus droit possible. Et voilà. Hop. Donc, le pli va à l'intérieur. Et voilà. Notre calendrier 2021 est terminé. Coucou Fabienne. Regardez. C'est pas joli tout ça ? Deux univers complètement différents. Avec deux collections différentes. Mais alors, moi, je suis complètement fan. Je crois que je vais en faire d'autres. Et puis alors, du coup, vous avez vu. Rien de compliqué. Un vrai bonheur à faire. Et puis, voilà. Donc là, on a avec les fleurs des beaux-arts. Avec les feuilles d'or. Et ici, avec la superbe collection. Codine d'Hortensia. Avec ce magnifique Hortensia. Voilà. Qui prend toute sa dimension sur sa création. Voilà, voilà. Et bien, nous arrivons au terme de ce live. Je vais revenir à vous. Alors, j'ai bien peur que ma caméra. Hop. Se soit fait la malle. Et voilà. On se retrouve. Ça y est. Ça y est. Bon. Coucou Louison. Je t'avais pas vu. Bon ben, je suis contente que ça vous ait plu. Donc, vous voyez. Quelque chose de très simple. Très rapide. Qui nous permet donc de pouvoir nous amuser. avec donc la déco. Donc, je vous remontre. Hop. Comme ceci. Et le second. Attendez. Je vise. Voilà. Le calendrier 2021 en deux versions. J'espère que ça vous a plu. Ah bah écoute Lucille. Tant mieux. Si ça a pu t'aider à choisir. Je suis contente. Voilà, voilà. Avec plaisir, je vous en prie. Merci Cécilia. Oui, on peut décliner à l'infini. On peut l'utiliser avec plein, plein, plein de collections. On peut le faire pour les enfants. On peut faire un... Voilà, voilà. C'est vraiment un vrai bonheur à réaliser. Donc, surtout, n'hésitez pas. Alors, ben voilà. Écoutez. Merci beaucoup de m'avoir suivi encore. Merci Nad. Et puis, si vous avez... Donc, si vous souhaitez pour les kits échantillons, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou un MP. Si vous avez des infos, des questions sur la célébration pour devenir démo ou pour savoir quels sont les cadeaux à gagner quand vous faites une commande, n'hésitez pas à me contacter. Et puis, je vous dis rendez-vous aussi sur mon blog harmonyscrap.fr. Vous aurez toutes les enfants dont vous avez besoin. Voilà. Eh bien, écoutez, on se dit rendez-vous donc comme d'habitude la semaine prochaine, mercredi, 14h, sur la page Harmonyscrap. Et puis, ben, la semaine prochaine, c'est sûr, j'aurai reçu ma cute cut. Elle est mis machine. Elle est déjà disponible. Donc, n'hésitez pas. Si elle vous a fait deuil, faites-vous plaisir. Et puis, voilà. Moi, j'ai juste envie de vous dire prenez soin de vous. Et puis, ben, rendez-vous la semaine prochaine. Ça marche ? Ciao tout le monde. Voilà. Ok.